Honorables conseillers nationaux, nous avons un seul point inscrit à l'ordre du jour. Présentation de l'avant-projet de la Constitution de la République de Guinée aux acteurs de la vie nationale en présence du Comité national du Rassemblement pour le Développement. Un seul point à l'ordre du jour. Quels sont les conseillers nationaux qui sont pour veiller et lever la main ? B.C. Quels sont ceux qui sont contre ? Abstention. L'ordre du jour de la plénière est adopté à l'unanimité. Honorable conseiller nationaux, il aura ce soir trois interventions. L'intervention du président de séance, l'intervention du président de la commission ad hoc chargée de l'élaboration de l'avant-projet de la Constitution, en même temps président de la commission constitutionnelle, lois organiques et organisations judiciaires, et enfin la présentation tant attendue de l'avant-projet de la nouvelle Constitution dans ses grandes articulations par le rapporteur de la commission ad hoc. Honorable conseiller nationaux, distingués invités, en vous rendant titre de qualité, nous vous remercions d'être là ce soir. Mesdames et messieurs les membres du comité national du rassemblement pour le développement CNRD, Monsieur le premier président de la Cour suprême, Monsieur le président de la Haute Autorité de la Communication, Mesdames et messieurs les représentants des institutions de la République, Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, représentant son excellence, Monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et messieurs les membres du cabinet de son excellence, Monsieur le président de la République, et je fais remarquer la présence du conseiller spécial du président de la République en charge de relations avec les institutions, le 82e conseiller national. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et messieurs les hauts cadres de l'administration, Mesdames et messieurs, leurs excellences, les représentants du corps diplomatique et consulaire, et représentants d'institutions internationales accréditées en République de Guinée. Mesdames et messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole observé. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici, dans ce thémicycle historique du Palais du Peuple. Une occasion historique, une étape cruciale d'un parcours historique et exaltant, tissé de patriotisme, de conscience et d'abnégation. Cette date du 29 juillet 2024 s'inscrit dans l'histoire de notre pays comme une autre page noble, digne d'intérêt et de sens. En effet, après 30 longs mois d'attente et de patience, le peuple résilient de Guinée va enfin découvrir la mouture de sa nouvelle constitution à travers un avant-projet. Le Conseil national de la transition se fait le grand honneur de présenter aujourd'hui l'avant-projet de la nouvelle constitution de la République de Guinée, refondé. Ce texte est la nouvelle charte républicaine qui devra désormais régir notre cher pays les années à venir. Dans le souci ardent de l'inclusivité, le CNT a ouvert et entretenu tout le long du processus d'élaboration de ce document historique un dialogue ouvert et permanent avec toutes les composantes de la nation. Ce sera donc dans le même souci d'inclusivité que nous allons le soumettre à travers, à partir d'aujourd'hui, donc, aux différentes franges ou entités de notre pays. Pour un débat citoyen, l'objectif final de cet exercice étant de parvenir à une proposition de constitution qui requiert le consensus national avant son approbation par le peuple souverain de Guinée. C'est une autre occasion solennelle de reconnaissance envers vous, chers honorables conseillers nationaux pour votre dévouement à la nation. Votre conviction inébralable démontrée à l'occasion des débats riches, intenses et instructifs qui ont abouti le jeudi dernier, 25 juillet 2024, à l'adoption en plein air de cet avant projet de constitution. C'est cette énergie positive et parfois électrique que vous dégagez qui me motive dans ce travail ô combien difficile mais richement exaltant. Ces jours de plénière à huis clos auront été instructifs à maintes égards. Elles ont conclu à une large approbation d'un avant projet de texte constitutionnel qui, soit dit en passant, n'est pas unanime mais il reflète notre volonté commune de mériter la confiance du peuple de Guinée. À travers le président de la République, le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya, mais aussi de nos mandats. Distingués invités, mesdames et messieurs, la période de transition constitutionnelle qui a été ouverte le 5 septembre 2021 poursuit l'objectif de faire émerger un nouveau paysage institutionnel consécutif au contexte où la constitution en vigueur au 5 septembre 2021 a été abrogée. Abrogation qui a induit la dissolution des institutions de l'État et subséquemment pour assurer la continuité de l'État a créé des institutions de la transition encadrées par la charte de la transition. C'est dans ce sillage que se situe le Conseil national de la transition CNT, organe qui incarne le pouvoir législatif pendant la transition afin que des normes alternatives fassent leurs éruptions pour l'encadrement des institutions transitionnelles et dans l'objectif de reconfiguration du paysage institutionnel. L'existence de la charte de la transition suppose que l'État guinéen n'est pas dans la période de transition sous un régime constitutionnel ordinaire, mais plutôt sous régime de transition constitutionnelle. Ainsi, le CNT désigne ce que la littérature constitutionnelle appelle une institution représentative et délibérative. Fin de citation. En effet, le CNT est véritablement une institution représentative de par la diversité de sa composition et une institution délibérative au regard des règles et de son mode de fonctionnement fixé par l'achat de la transition et la loi organique fixant son règlement intérieur. Distingués invités, mesdames et messieurs, après moultes insinuations, supputations et préjugés, voici donc le jour tant attendu. Nous nous apprêtons à mettre à la disposition du peuple de Guinée le travail le plus attendu de notre institution, le projet de la nouvelle constitution. Ce texte est-il une nouvelle constitution ? Si oui, d'où tire-t-elle son originalité ? Quelle est la pensée constitutionnelle qui la sous-tend ? En répondant à ces quelques interrogations qui nous semblent fondées d'intérêt et dignes de pertinence, le cheminement logique est édifiant. Honorables conseillers nationaux, distingués invités, pourquoi une nouvelle constitution ? Les raisons d'une invitation constitutionnelle sont nombreuses et se concrétisent par la recherche d'une meilleure gouvernance, d'une plus grande égalité, d'une meilleure administration de la justice, d'une alternance démocratique périodique et régulière basée sur une transparence de plus en plus étendue des processus décisionnels et électoraux. En effet, une constitution est l'acte juridique fondateur d'un État réunissant l'ensemble des règles qui déterminent l'organisation d'un État et des grands principes qui le structurent. Tous les États du monde ont une constitution, qu'elle soit écrite ou non. Les constitutions guinéennes successives ont engendré par leur présidentialisme renforcé à l'excès. Époque après époque, de nouvelles formes d'instabilité politique et de dysfonctionnement des institutions ou organes de l'État auxquelles il faut remédier en substituant au présidentialisme hégémonique pratiqué en République de Guinée un authentique régime présidentiel répondant aux spécificités de la vie politique guinéenne, marquant un progrès par rapport à la situation antérieure et garantissant la paix civile. La juste répartition des pouvoirs et le respect des valeurs qui nous rassemblent et qui nous ressemblent. Dans ce contexte, l'objectif de la réforme constitutionnelle est à la fois d'assurer la pérennité des dits institutions et de revaloriser les fonctions de la représentation parlementaire tout en assurant un meilleur équilibre des pouvoirs séparés. Alors, lorsque l'ordre constitutionnel se révèle oppressant, le changement des constitutions qui signifient concevoir, rédiger, adopter une nouvelle loi fondamentale devient impératif. Il est à retenir qu'avant de changer de constitution en réalité, de modifier une ou des dispositions, mais pas toutes les dispositions. Le constituant doit savoir pour quel objectif et pour quelle perspective ou quoi faire ou encore pourquoi il faut modifier ou amender sans porter attente à la permanence constitutionnelle. Également, le constituant, qu'il soit originaire ou dérivé, ne doit pas se rattacher à des modèles abstraits de constitution présidentialiste ou parlementariste. Il doit rechercher des modèles qui expriment, encadrent et perpétuent, comme il convient, l'identité constitutionnelle du peuple souverain. Celle-ci s'entend de l'ensemble des normes et principes fondamentaux qui lient indissolublement les membres d'un État et, en vertu desquels, certaines règles et valeurs ne peuvent pas être modifiées. Le rôle de telles règles et valeurs fondamentales à l'égard de l'ordre juridique est bien entendu dans légitimer le fondement et dans structurer la continuité et la stabilité. Ce travail est le fruit d'un long processus de consultations, de dialogues et d'autocritiques de la logique et de la pensée constitutionnelle guinéenne de l'indépendance à nos jours. Dans une démarche inclusive, participative et décomplexée, le CNT a parcouru plusieurs étapes dont je me fais le devoir de rappeler quelques-unes. 1. Des consultations populaires dans les 33 préfectures et les communes de Conakry, des voyages d'études au Rwanda, au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, j'en passe, le symposium sur le constitutionnalisme qui a mobilisé une dizaine d'experts africains et une centaine d'experts guinéens. 4. Le débat d'orientation constitutionnelle, dialogue entre le constituant et toutes les parties prenantes des forces vives de la nation. 5. La mise en ligne d'une plateforme de consultation virtuelle des Guinéens de l'extérieur. 6. L'élaboration des lignes directrices consolidées à partir du rapport des débats précités. 7. La mise en place de la commission ad hoc constitutionnelle. 8. L'élaboration d'un draft zéro à partir des lignes directrices validées par la conférence des présidents. 9. L'examen du draft zéro par les huit commissions permanentes du CNT avant projet convenu après discussion en commission. 10. L'examen de l'avant projet par les constitutionnalistes nationaux et des professeurs de droit issus des universités guinéennes. 11. L'examen et discussion voient et l'adoption de l'avant projet en plénière le 26 juillet dernier. Aujourd'hui, c'est la présentation officielle de ce que est l'avant projet convenu par la plénière. Présenté au peuple de Guinée à travers ses différentes composantes et en présence des hautes autorités du comité national du rassemblement pour le développement. Après cette plénière d'aujourd'hui, d'autres étapes importantes suivront, dont le dialogue thématique avec les acteurs de la vie nationale. Parti politique, société civile, syndicat, religieux, ancien premier ministre, académiciens, organisations socio-professionnelles, secteurs privés, etc. 20 familles d'acteurs seront identifiées et qui rentreront en dialogue direct avec le CNT sur le projet, l'avant projet qui vous sera présenté. La vulgarisation du texte par tous les canaux de communication et la transmission du document au président de la République pour avis. adoption, si deuxième lecture requise, avis de la Cour suprême, publication au journal officiel de la République, soumission du projet au peuple par référendum. D'où la Constitution tire-t-elle son originalité ? Certainement de l'audace dans l'innovation. en effet, par la capacité de nos collègues de la Commission ad hoc et constitutionnelle à repousser les limites, à prendre des risques calculés et à exploiter de nouvelles pensées constitutionnelles avec courage et détermination. Cette approche proactive est essentielle pour transformer les institutions, résoudre des problèmes politiques, complexes et rectifier les processus politiques moribonds. L'audace en l'innovation est traduite autrement par la collaboration interdisciplinaire en osant sortir des sentiers battus mais aussi en créant des solutions totalement nouvelles qui répondent aux besoins futurs de la société démocratique dont nous rêvons. Revoir la pensée constitutionnelle guinéenne implique d'examiner l'évolution de ces constitutions, les principes fondamentaux qui les sous-tendent ainsi que les contextes historiques et politiques ayant influencé leur développement. C'est le lieu de poser le bicéphalisme du pouvoir exécutif proportionnellement mis en relief avec un bicaméralisme parlementaire. L'originalité consiste à sortir du pouvoir hégémonique induit insidieusement par un présidentialisme renforcé et taillé sous mesure et la suprématie constitutionnelle de l'exécutif au détriment des autres pouvoirs régaliens. C'est pourquoi nous avons opté pour un encadrement des pouvoirs et attribution du président au sein du pouvoir exécutif mais aussi de ses relations avec le pouvoir législatif et judiciaire. Elle consiste par ailleurs à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, des cours et des tribunaux et des magistrats. C'est ainsi que nous avons revu la composition du Conseil supérieur de la magistrature et limiter l'influence du ministre de la Justice en son sein. Elle consiste enfin à réorganiser l'espace partisan et en instaurant la candidature indépendante aux élections nationales à l'exception de la proportionnelle. Ce choix voulu par la majorité de nos concitoyens les place au centre de la vie politique tout en rabotant l'hyper-hégémonie des partis et des mouvements partisans. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, vous convenez avec moi qu'il est de la substance même de la démocratie représentative que les opinions même les plus distantes s'affrontent, qu'elles s'exercent par le suffrage transparent et par un mécanisme intègre pour orienter l'action publique, la législation et la réglementation. La science, la doctrine et les bonnes pratiques constitutionnelles à travers les époques et les circonstances commandent que les pouvoirs publics souverains, exécutifs, législatifs et judiciaires soient distinctement équilibrés fortement robustes pour pouvoir supporter l'État et résister au séisme des contradictions et revendications. Ceci pour que, par-dessus les contingences politiques pures, socio-identitaires et économiques, un arbitrage équitable fasse valoir dans la continuité la préservation des intérêts nationaux les plus pertinents par le moyen d'arrangements institutionnels encadrés par la loi. La Guinée, notre patrimoine commun, est intemporel au fil des époques et des veripéties politiques, a fini par moraliser un autre pouvoir, certes pas souverain, mais légitime, les légitimités traditionnelles. Que ferons-nous d'elles dans le contexte actuel ? C'est une évidence du point de vue doctrinaire que le vote des lois et le contrôle de l'action publique soient exercés par une assemblée représentative des intérêts politiques et issus du souffrage universel. Cependant, des expériences de plusieurs pays et époques convergent sous la nécessité d'une navette institutionnelle entre une chambre représentative du peuple et une constituée d'une manière différente, mais fortement au parfum des intérêts territoriaux et des aspirations locales. C'est pourquoi cet équilibre entre les intérêts nationaux incarnés par la chambre des députés et celle des collectivités locales nous a orientés vers un bicaméralisme guinéen pour penser dans la complémentarité le sentiment de culpabilisation à outrance des partis par la société guinéenne. Si l'espace partisan est connoté à tort ou à raison par l'ethnie, la région, la religion et la culture, assumons-le avec audace et trouvons des mécanismes d'encadrement pour éviter le sentiment de désamour politique. Si nous continuons à nous rejeter les responsabilités, ce sentiment est susceptible de tuer notre démocratie à petit feu. Enrichi par l'histoire politique et des dysfonctionnements institutionnels des 30 dernières années, les régions, les collectivités locales et les intellectuels les plus représentatifs font leur entrée au Parlement par la porte appropriée pour représenter les intérêts nationaux issus de l'addition des intérêts locaux de l'ensemble des collectivités mais aussi des aspirations les plus profondes d'une certaine envergure et par les notabilités et personnes-ressources. Distingués invités, c'est l'occasion pour moi de nous dire au haut du haut de cette tribune que la Guinée va amorcer un tournant décisif de son histoire à travers un bicaméralisme parlementaire avec une navette imparfaite qui répond aux spécificités de la Guinée. Bien méritée, cette chambre dont les contours sont dessinés par la nécessaire obligation de trouver des solutions guinéennes à l'épineuse question de l'ethnicité qui pourtant aurait dû être un atout si elle n'avait été impugnement galvaudée par le comportement déloyal d'une certaine élite envers la nation. Cette nation guinéenne à quadripartition géopolitique très sensible mérite d'être intégrée dans les fondamentaux juridiques et institutionnels comme gaz d'une stabilité sociopolitique et économique durable. Une première, il faut aller lentement pour ne pas que l'impasse politique gangrène en blocage institutionnel. Une navette imparfaite entre les deux chambres pour éviter les longues paralysies de l'Etat. Fortement sollicité lors des différentes consultations populaires, l'instauration de la candidature indépendante ou citoyenne à toutes les élections de la base au sommet et son encadrement par un système de parrainage des électeurs ou des élus est une manière d'oxygéner la vie politique nationale. Ensemble, par nécessité d'efficacité et d'efficience, nous avons procédé à une rectification de nombreuses institutions sans pour autant dénaturer leur rôle dans l'authenticité démocratique universelle. Certaines ont été réqualifiées sans dénaturer leur essence démocratique. La Commission nationale pour le développement a été pensée comme une recette pour soigner l'éternaire problématique de la mise en cohérence de l'action économique ou réalité régionale surtout la nécessaire distribution des richesses nationales afin qu'elles profitent à toutes les couches de la population dans un esprit d'équité intergénérationnelle. Cette institution technico-stratégique de l'État au secours des pouvoirs législatifs et exécutifs sera constituée de hauts cadres les plus méritants et surtout qui ont fait leur preuve dans la super technostructure de l'État et du monde académique du secteur privé national et de la société civile. Des profils comme anciens ministres du plan des anciens ministres des finances des anciens premiers ministres recteurs d'université chercheurs etc. qui ont accompli des actes méritoires et ont pu garder leur intégrité trouveront des points de chute pour qu'aucun Guinéen ne soit dédaigné à cause de sa neutralité ou de sa rectitude professionnelle ou sociale. Le fondamental concept de la gouvernance a aussi fait l'objet d'une exégèse attentionnée afin de l'aligner sur les réalités sociétales de la Guinée. Les dimensions santé et éducation sont redéfinies, redimensionnées, hiérarchigées et mises en emphase avec les priorités de l'État dans les politiques publiques. Le repositionnement de l'éducation civique comme la colonne vertébrale de la démocratie est vectrice de développement durable. la prescription de l'impériorité de la mise en synchronisation des principes démocratiques universels avec nos valeurs culturelles authentiques guinéennes. Pour le faire, la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme a été conçue pour contribuer à cette finalité. Le principe de séparation des pouvoirs fondamentalement pris en compte a été nuancé par des mécanismes solides de collaboration entre les pouvoirs, avis du Sénat requis pour toutes les nominations en haute fonction de l'État, prescription du dialogue institutionnel annuel, discours sur l'état de la nation et conférence des institutions et des élus locaux qui mettra en face à face le président de la République avec les membres des institutions constitutionnelles et les maires sur l'état du territoire national. Les anciens présidents et leurs conjoints, les anciens premiers ministres et d'autres hauts responsables qui ont servi la nation à différents niveaux et qui, par humilité, ont décidé d'adopter la posture exemplaire de neutralité politique bénéficieront dans les contours dessinés par la loi davantage. Honorables conseillers nationaux, chers invités, certes, notre peuple est d'une résilience inégalable puisque les longues et difficiles épreuves que son élite lui a fait subir toutes ces années passées ont sans doute mis en cause les institutions. Les institutions, bien taillées et embellies par des textes juridiques bien attirants et étincélents, nombreuses d'entre elles dès leur naissance portent des malformations congénitales qui empêchent leur bon fonctionnement. Si elles naissent indemnes et toutes les malformations, elles sont attaquées dans leur structure par les virus de la haine ethnique ou fracassées du fait de terribles atteintes de leur intégrité ou morales du fait des déchirures influées en notre société par ses dirigeants successifs. L'espace partisan est la substance de la vie démocratique mais le citoyen est la sève nourricière. Aussi difficile soit-elle, la restauration de la confiance, voudrais-je dire, perdue est le chemin de sauvetage de notre démocratie. Elle passe par la clarification, la compréhension, l'appropriation des droits, devoirs et les obligations que ceci implique. Un débat riche et fécond a sans doute permis une profonde prise en compte des droits des personnes handicapées, surtout leur protection, leur promotion et l'accès garanti aux installations publiques. Quelle est la pensée constitutionnelle donc ? Inspirée par cette vision philosophique du président de la République, le général des corps d'armée Mamadi Doumbouya dès les premières heures de la prise du pouvoir par l'armée. Je cite « Nous allons ensemble écrire une constitution qui nous ressemble et nous rassemble la nouvelle constitution dont l'avant-projet est articulé dans le rapport de présentation soumis aux composants de la vie nationale conformément à la vision du chef de l'État vise à restructurer la manière dont le pouvoir est conquis, transmis et exercé en Guinée. Tout en conservant les valeurs absolues d'une démocratie multipartite, elle vise à garantir le fait que le pouvoir ne soit plus uniquement l'apanage des seuls politiciens mais qu'il émane directement des citoyens. Cela implique une participation accrue des citoyens dans les décisions politiques renforçant ainsi la démocratie directe. Une constitution est un esprit incrusté dans une lettre qui doit en tout lieu et en toutes circonstances être une réponse aux aspirations et préoccupations des citoyens des différents compartiments de la société. Son essence est la réponse aux préoccupations du peuple. Une constitution doit refléter et reprendre aux préoccupations du peuple. Elle doit être élaborée en tenant compte de l'histoire du pays, des réalités actuelles et des aspirations futures. Cela signifie qu'elle doit être un document vivant, évolutif et adaptable aux besoins du changement de la société, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle condition. Une constitution c'est aussi un équilibre entre liberté et autorité. Une constitution doit trouver le juste milieu entre garantir les libertés individuelles et maintenir l'autorité nécessaire pour assurer l'ordre et la stabilité. Cet équilibre est essentiel pour éviter les abus de pouvoir, tout en permettant une gouvernance efficace. Les libertés civiles doivent être protégées tout en garantissant que l'autorité politique puisse agir de manière décisive, juste et équitable. Du point de vue structurel, une constitution est aussi et surtout des institutions et une culture de gouvernance. Elle doit établir des institutions solides et des pratiques de gouvernance qui incarnent son esprit. Les institutions doivent être conçues pour fonctionner de manière rationnelle et efficace. Cela inclut la mise en place de mécanismes de contrôle et de responsabilité pour assurer la transparence et l'efficacité du gouvernement. Des pouvoirs régaliers tels que la défense, la justice et la sécurité doivent être exercés de manière rationnelle, efficace et stable. La constitution doit garantir que ces pouvoirs soient exercés de manière responsable pour éviter les dérives autoritaires qui ont historiquement déstabilisé l'Etat et menacé la cohésion sociale. Distingués invités, le projet constitutionnel en perspective dont l'avant-projet vous sera présenté par le rapporteur de la commission constitutionnelle du CNT est une garantie de liberté et un équilibre de l'autorité. tel que promis par le président de la République. Elle repose sous la nécessité de garantir cet équilibre. Il doit fixer les limites et les contours d'une nation où ces deux valeurs sont en parfait équilibre, assurant ainsi une gouvernance juste et équitable. Il doit aussi mettre en cohérence la rationalité et la responsabilité dans la conduite des affaires publiques. Une autre dimension vitale est la vulgarisation et la participation citoyenne. Pour que cet avant-projet constitutionnel soit accepté et adopté par le peuple souverain de Guinée, il est essentiel de le vulgariser et de le soumettre à une analyse critique approfondie par les citoyens et les experts, après, bien sûr, l'élimination des contraintes d'accessibilité linguistique et culturelle. La participation citoyenne est cruciale pour assurer que la Constitution reflète véritablement les aspirations du peuple. Cela implique des consultations publiques, des débats ouverts et une éducation civique pour sensibiliser la population aux gens et les constitutionnels. Le peuple reste et demeure tout le temps le gardien véritable de sa Constitution, à condition qu'il soit impliqué sans restriction à la conception de la pensée, de l'esprit et de la lettre. Mais surtout, le peuple doit être engagé à la défense et à la protection de l'ordre constitutionnel. Il doit, sans entrave aucune, disposer des écosystèmes régulés par la Constitution elle-même. La Constitution nouvelle consiste tout en gardant tous les avantages d'une démocratie représentative. Elle cherche à garantir que le pouvoir ne soit plus la merci des dirigeants, mais que le pouvoir demeure la propriété intemporelle du peuple de Guinée. C'est le sens de la consécration du droit de la pétition comme modalité d'expression démocratique directe des citoyens pour rectifier les abus et excès de ceux qui sont nantis d'exercer la souveraineté nationale par substitution légitime du peuple. Conscience est fait oblige de m'acquitter d'un autre devoir, celui de remercier les membres de la commission ad hoc, la conférence des présidents, les honorables conseillers nationaux, les experts constitutionnalistes, les anciens ministres et présidents d'institutions qui ont contribué à la consolidation des arguments doctrinaires de son esprit et la qualité légistique de sa lettre. Cette année, la journée du jeudi, 25 juillet dernier, les images de ces instants resteront gravées dans mes souvenirs car la finesse des interrogations, la vigueur des contributions et l'environnement particulièrement électrique de la plénière sont et resteront gravées en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre pays. Malgré les contradictions, oppositions et controverses, chers collègues, vous avez su garder l'intérêt national avec une constance digne d'être cité. Les religieux des désobédiens dominantes au sein de notre Parlement, vos prières et conseils ont été d'un apport inestimable. Le président de la République, chef de l'État, entend comme de foi infini honneur et mien de conduire cette institution vitale de la transition sous votre guidance éclairée. Une relation empreinte de patriotisme et de respect indéfectible de notre peuple. Éclairée par Dieu, sans ingérence et sans interférence, vous avez tenu jusqu'au bout à l'indépendance, l'impartialité et l'autonomie du CNT dans la conduite de sa mission conformément à la charte de la transition. Puisse Allah le miséricordieux de rependre sa grâce sur le peuple de Guinée. Inspirez ses dirigeants et apaiser les esprits de ses populations dans la diversité pour que la Guinée gagne. Amen. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada